... Suite de notre série sur les tiers-lieux, espaces de coworking, cafés bricolages, laboratoires partagés, les tiers-lieux prennent des allures différentes à travers toute la région et selon la volonté de ceux qui les créent, de ceux qui les occupent. L'État vient par ailleurs d'annoncer qu'il allait consacrer 45 millions d'euros à ces tiers-lieux. Une aide qui va profiter aux porteurs de projets, mais aussi aux tiers-lieux déjà existants. Une aide dont pourra peut-être bénéficier le tiers-lieu de Bergerac. Comme à chaque fois, le lieu répond à une problématique locale des usagers eux-mêmes. C'est là, créé en 2015, est un tiers-lieu qui enregistre une centaine de membres aujourd'hui. Amélie passe en coup de vent déposer une affiche. Je suis venue poser une affiche, donc c'est là pour un week-end des fiertés LGBT, ça veut dire lesbien, gay, bi, trans et haute déclinaison. Donc voilà, pour visibiliser les personnes LGBT en Dordogne et dans le Périgord. Vous en pensez quoi de ce type d'endroit ? Vous savez ce qu'il s'y fait déjà ? Un petit peu, j'étais aussi venue avec un collectif qui présentait un projet d'accueil de migrants dans le secteur, pour jeter un film. Un tiers-lieu, ça amène quelque chose de particulier ? Alors moi, je n'ai jamais vraiment compris le concept de tiers-lieu, j'avoue. Mais après, bon voilà, ça c'est la théorie. Dans la pratique, je trouve que c'est bien d'avoir des petits lieux associatifs qui proposent des choses différentes, que ce soit prix libre, que ce soit des objets de seconde main. Oui, ça c'est mes valeurs et ça me plaît. Ici, on trouve de tout, des cours de yoga, du soutien scolaire, des concerts, des conférences, des vêtements, des jouets, des imprimantes, des tasses de café à acheter ou à partager avec les bénévoles. Comment est-ce que vous définiriez votre tiers-lieu ? C'est vraiment le lieu de rencontre de tout le monde. C'est-à-dire qu'il fut un certain temps où, ce n'était pas nommé tiers-lieu, on appelait ça le bar du village, et où on rencontrait le curé, le maire, le vigneron du coin, le cultivateur du coin. Ce tiers-lieu-là, aujourd'hui, c'est nous. C'est justement un lieu où tout le monde qui, aujourd'hui, pour X raisons, n'a pas vocation à se rencontrer, aujourd'hui, le tiers-lieu permet à ces gens-là, d'où qu'ils viennent, quoi qu'ils fassent, de se rencontrer, d'échanger, de s'enrichir, etc. Jean-Yves flâne devant les étagères de livres. Je pense que n'importe quelle personne qui entre ici sent déjà un accueil, je dirais, sans jugement, et plutôt bienveillant. Alors, je suis venu ici parce que c'est un lieu qui est porteur de valeurs. Je suis passé par hasard. Je me suis arrêté une fois précédente et ils m'ont expliqué un petit peu le principe de ce tiers-lieu. Donc, ça repose sur une autre relation, au bien, relation à l'argent, qui est différente. Donc, voilà, c'est quelque chose de porteur de valeurs qui me semble très intéressante et pour lesquelles il y a beaucoup d'attentes, je pense, à l'heure actuelle. Quand Jean-Yves parle d'une autre relation à l'argent, il évoque le principe de tarif libre. Car ici, la valeur, c'est le client qui la donne. On a mis le tarif libre en place fin d'année dernière et on s'aperçoit qu'on a quasiment triplé le chiffre d'affaires. Donc, oui, ça fonctionne. Après, on fait preuve aussi de pédagogie parce qu'il y a beaucoup de gens qui se questionnent. « Oui, mais ça veut dire quoi ? Tarif libre ? » Et puis, dans leur tête, ils n'ont pas l'habitude. L'engagement dans l'économie sociale et solidaire ne s'arrête pas là pour CELA, puisque le tiers-lieu sert également de bureau de change pour la monnaie locale acquis, monnaie du Périgord créée il y a un an. Et l'avantage, c'est quand même assez militant, c'est plutôt, en utilisant l'acquis, de rentrer dans un cercle vertueux et de soutenir l'économie locale, éthique, environnementalement, socialement. Et comme nous sommes adossés sur une coopérative bancaire, l'ANEF, qui fait partie du champ de l'économie sociale et solidaire, elle n'a pas le droit d'investir sur les marchés financiers. Et elle n'investit que dans l'économie réelle. Et dans l'économie réelle, elle ne peut pas investir non plus dans charbon, gaz de schiste, armement. Nous, on l'a fléché, nos investissements sur des associations environnementales. Donc, quand vous utilisez l'acquis plutôt que l'euro, qui, lui, peut-être investit sur les marchés financiers, etc., vous ranclez dans un cercle vertueux. C'est vous qui contrôlez votre économie. Fabienne est l'une des deux salariés à mi-temps de CELA. Patrick est lui bénévole et passe une demi-journée par semaine ici, depuis qu'il est membre du conseil d'administration. Ça fait quelques mois. Un lieu qui lui a permis de faire de belles rencontres. Ce que le tiers-lieu m'amène, personnellement, c'est déjà la rencontre de gens que je n'aurais pas eu vocation à rencontrer. Exemple, ça me vient là. J'ai rencontré une personne qui a travaillé très longtemps avec Jacques Tati, le réalisateur. Chose que, bon, voilà, comme ça. Et on a pu discuter avec elle tranquillement, voilà. C'était super intéressant. C'est ce genre de personne que je pense que je n'aurais... Peut-être que j'aurais pu la rencontrer, mais pas discuter avec elle très tranquillement autour d'un petit café ou d'un jus de poing. C'était vraiment très sympa. Donc des gens que, ouais, que vraiment, dans notre vie, j'étais en grande distribution, je n'aurais pas rencontré. Mais là, ça m'a permis de rencontrer ces gens-là, de me nourrir de ces gens-là, parce que c'est vraiment très intéressant. Et puis moi aussi, d'apporter un petit peu ce que j'ai pu vivre, vraiment d'échanger, vraiment d'être dans un lieu d'échange, voilà. Et de ne pas rester enfermé ou de voir d'autres personnes.